Bonjour, bienvenue dans le Défi 86. On est rendu à la 67e vidéo du Défi 86 aujourd'hui. Je suis au Salon, en barre, santé, bonheur et abondance. C'est la dernière journée. Il nous reste deux jours avant la fermeture de la 3e cours de Vivre le 7e ciel. C'est le temps de vous inscrire si c'est quelque chose qui vous chante, qui vous anime, qui vous vibre. Si vous voulez avoir des escomptes, vous m'écrivez en privé, je vous envoie le lien. Et aujourd'hui, on va parler de féminin sacré. C'est parce que je suis en sexualité depuis des années. Et s'il y a quelque chose que je peux remarquer, c'est que les femmes, de plus en plus tôt, deviennent blâces. deviennent, c'est bon, tannées de la sexualité. On appelle ça « panne de désir », on appelle ça « monotonerie », on appelle ça « plus envie, je me sens morte ». Encore aujourd'hui, j'ai eu plusieurs rencontres avec des femmes où le message est clair. On vit tout ça. Puis qu'importe l'âge, de plus en plus, c'est de plus en plus jeune. Aujourd'hui, 20, 25, 30 ans, ça commence déjà à crier parce qu'on s'est oublié à travers ça. On a oublié que nous sommes le temple de la créativité. Que notre féminin, c'est quelque chose de sacré. Et que la sexualité, ce n'est pas juste du fun qu'on se fait pour jouer dans les parties génitales et obtenir le but ultime qui est un organisme. Ce n'est pas ramené à sa simple utilisation. Je dirais qu'on crasse juste la surface, juste le dessin. Ce qu'on recherche, c'est se nourrir à travers ça. On joue dans le chakra racial, le chakra de l'abondance. On joue dans le chakra de la vie, le chakra de la création, de la créativité. C'est hyper important. On veut rentrer en communion avec un autre être humain. C'est ça qu'on veut. Et malheureusement, on y arrive. Et c'est ça qui nous laisse sur notre faim, sur l'insatisfaction. Et la femme, c'est le chemin. La femme doit être vraiment celle qui va initier l'homme vers ça. On appelle ça de la sensualité. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment respecter son essence. C'est de dire qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon âme a besoin à travers cette rencontre-là. C'est à la femme à guider l'homme là-dedans. Et l'homme a autant besoin que nous. C'est juste que lui, on s'est conformé à une image avec tout ce qui est véhiculé face à la sexualité depuis quelques années. On est davantage dans un espace où on a l'air de pornographie aujourd'hui, où c'est de la performance, de la performance sexuelle. Là, les hommes rentrent dans un espace où ils ne sont plus à la hauteur, où il faut qu'ils pètent des sports. C'est vraiment déstabilisant. C'est de confiance. Niveau assurance. On voit de plus en plus de difficultés des actions. De plus en plus tôt. Ça vous mène tout dans le fond, dans les mêmes confusions. C'est qu'on en a oublié qui on est. On en a oublié notre essence même. Et c'est ça, la reconnexion à soi par le plaisir des sens. C'est là où, je veux vous rappeler, c'est là où on a besoin de retourner. C'est à notre quiessence. C'est à ce qu'on est. C'est à ce qu'on vibre. Et arrêtez de se laisser envahir par le côté masculin. Par le côté masculin de la sexualité. Et s'autoriser à vivre et à vibrer ce côté féminin. L'amener dans cette dimension-là. Où on va aller toucher davantage à un contact. Même chez les hommes, beaucoup arrivent avec cette impression, ce sentiment de ne pas être cette personne. Ce que j'entends beaucoup, c'est que ça m'intitie, ça fait baisser la pression. Mais j'ai l'impression de me maintenir en survie. La survie, ce n'est pas l'épanouissement. La survie, ce n'est pas la satisfaction. Et chez les femmes, ce que j'entends comme discours, c'est que je suis morte de ce côté. Je n'ai plus le goût. Ça ne me tente plus. Mon corps se referme. C'est ça que je vois. C'est ça. De plus en plus que l'on ressent un peu partout. Il est temps qu'on revienne à notre essence. Qu'on revienne à qui on est vraiment dans la sexualité. Et qu'on est touché à ce besoin qui est de rentrer en contact avec un autre être humain. De faire circuler cette énergie-là et de créer à travers ça. Mais c'est à nous, mesdames, de montrer la voie. C'est à nous de montrer le chemin. Et de se respecter dans ce besoin de rentrer en communion avec l'autre et en complicité. Vous voulez apprendre à le faire. Vous voulez marcher ce chemin-là. Il reste deux jours pour vous inscrire. Et c'est encore le temps pour la promotion du salon. d'avoir des escomptes jusqu'à 1000$ pour l'inscription. Je vous invite à venir nous rejoindre dans cette belle communauté. De vivre le 7e siècle. Il faudra venir retoucher à ça, cette essence-là. Parce que le faire seul, ça fait trop longtemps qu'on est déconnecté. C'est le fun d'être accompagné. Vous allez être accompagné toutes les semaines par moi. Par des professionnels qui vont vous aider à passer l'émotion au corps. On fait parler le corps, ça bloque au mental. Vous allez avoir plein de professionnels pour vous aider à sortir de cet espace-là. Qu'il faut se les donner pour venir retoucher, pour ressentir ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Pour vous permettre d'honorer cette partie-là du féminin sacré qui est en soi, du siège de la vie. Et revenons à ça, mesdames. On est rendus là aujourd'hui. Sur ce, moi, je vous dis bye. Et à demain. Ciao.